Maintenant, le président russe Vladimir Poutine a affiché sa confiance dans la victoire contre l'Ukraine. Sylvain, lors d'une longue séance de questions-réponses, il a dit croire que le temps joue en sa faveur. Et il n'a peut-être pas tort lorsqu'on voit évidemment l'aide occidentale diminuer ou être questionnée pour permettre à l'Ukraine d'affronter la Russie. Oui, c'est une séance pratiquement annuelle. Ça avait été annulé l'année passée pour une bonne raison finalement, en raison des déboires de l'armée russe en Ukraine, vous vous en souvenez probablement. Et cette année, cependant, il est venu, il a affiché vraiment un grand sourire, l'air confiant. La situation sur le terrain donc reste stable et même il y a des petits gains pour l'armée à certains endroits. Bref, la situation demeure à son avantage, dit-il. Il y a plus de 700 000 soldats russes sur place, sur toute la ligne de front, dit-il. Et on n'a pas besoin de mobilisation obligatoire maintenant. Les gens viennent s'enrôler de façon volontaire. C'est ce qu'il dit, bien sûr. Ce sont des questions, évidemment, ça a duré presque quatre heures et davantage, qui sont souvent plantées à tout le moins, bien sûr, des questions qui sont choisies, là, parmi celles notamment posées par des gens. Des questions parfois très, très locales, économiques souvent. Pas de grandes questions, évidemment, qui pourraient mettre dans l'embarras le président. On parle évidemment de la guerre. À cet égard, les questions n'étaient pas genre de questions de piège. Je vais vous faire entendre cependant ce qu'il voit, lui, concernant la mission qui reste, selon lui, la même. Enfin, une bonne nouvelle pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'Ukraine se rapproche de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Ça a été un moment particulier aujourd'hui. On est à Bruxelles, réunion, sommet. On devait prendre des décisions importantes à propos de l'Ukraine. Et voilà que, contre toute attente, finalement, il y a eu unanimité pour amorcer des négociations. Donc, c'est un processus, tout ça, là. Amorcer formalement des négociations avec l'Ukraine, mais aussi avec la Moldavie. Vous voyez cet homme? C'est le premier ministre hongrois. Lui disait être en désaccord. Il s'est retiré de la salle au moment du vote. Donc, il y a eu unanimité. Le président du Conseil européen, Charles Michel. Reste maintenant à voter sur une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ça, c'est loin d'être fait. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.